Bonjour à tous et bienvenue à vous dans le Raytruck. Alors aujourd'hui, on va attaquer enfin l'aménagement des lits parce que c'est bien d'avoir un camion aménagé, mais si on ne peut pas dormir dedans, ça ne sert strictement à rien. Il y a quelques mois, ma chambre dans le Raytruck ressemblait à ça. Plutôt vide, froid et pas très cosy pour passer de belles nuits. Mais avec ce véhicule, je compte bien mettre la barre très haute, au point de rendre jaloux les palaces français. Ce n'est pas la première fois que je vis à bord d'un véhicule. J'ai eu la chance d'essayer des voitures aménagées, des fourgons, des camping-cars et j'ai fini par me faire une petite liste des 10 choses indispensables pour bien dormir dans son van. Premièrement, l'aération. Il faut aérer régulièrement pour les mauvaises odeurs, renouveler l'air et évacuer les gaz nocifs. D'ailleurs, si vous souhaitez homologuer votre véhicule, il est indispensable d'avoir une aération haute. J'ai choisi de la mettre au-dessus de ma tête, grâce à l'ajout d'un lanterneau. Celui-ci va me permettre de réaliser un vieux rêve d'enfant, m'endormir certains soirs face à la nuit étoilée. Mais cet accessoire va être indispensable pour plusieurs raisons. Aller sur le toit sans échelle, avoir une source de lumière naturelle, bénéficier d'un flux d'air important et de posséder une aération permanente. Alors, convaincu ? J'ai pris le temps de bien tracer mes repères pour découper le plus précisément possible, car je n'ai pas le droit à l'erreur. Une mauvaise découpe et hop, l'eau pourrait s'infiltrer dans mon lit. Ce qu'il faut éviter absolument. Ça va. Poursuivons notre chantier. Une fois l'ajout de la lumière naturelle et de l'aération, je m'attaque à la décoration. C'est un facteur extrêmement important pour se sentir bien dans son espace de couchage. Deuxièmement, la décoration. Ça y est, le jour du papier peint est arrivé. C'est un jour que je redoute depuis que j'ai fait les plans du camion sur On By Me, parce que quand on avait dessiné les plans, on se disait, ouais, on va faire un petit papier peint, on va mettre du papier peint de couleurs différentes au niveau des dortoirs. Et c'est déjà galère de mettre du papier peint dans une maison, mais encore plus dans le rétruc, puisqu'on n'a que 70 cm de hauteur entre chaque lit. Tous ceux qui ont pu voir le camion jusqu'à présent m'ont dit, éco Justin, les murs dans ton lit sont tellement lisses que ton papier peint ne va pas tenir. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va venir poncer un peu pour vraiment faire des micro-rayures dans le gel coat. Ensuite, appliquer une peinture d'accroche pour vraiment avoir des petits picots, afin que la colle du papier peint puisse vraiment bien accrocher. Et ensuite, on ira mettre notre papier peint, c'est un papier peint vinyle. Nous avons choisi d'appliquer du papier peint vinyle pour salle de bain dans les chambres. L'avantage, c'est qu'il est solide, lessivable et résistant à l'eau. Le deuxième point, le papier peint va tout de suite réchauffer l'ambiance de cette pièce beaucoup trop blanche qui ressemble à un frigo. Alors finalement, ma maman a insisté pour venir m'aider et je suis plutôt content parce que c'est la spécialiste du papier peint. Alors ça me rassure pas mal. Ça, je ne vais pas me louper. Ça va ? Bonjour. Tu te reposes, tu dors ? Oui, j'attends mon coupeur de papier. Ton nouveau lait, tiens. Super. La spécialiste du papier peint. On sait sûr que la meilleure méthode, c'est de travailler à deux pour le papier peint parce que monter et redescendre dans le lit, ça serait vraiment l'enfer. Au moins là, je peux préparer les laits pour ma mère et elle, elle est déjà à l'intérieur en train de les fixer. Je suis très content d'apprendre à poser le papier peint. Même s'il existe plusieurs techniques, nous avons dû nous adapter aux nombreuses difficultés que l'on rencontre dans un si petit espace avec 70 cm de hauteur. Après avoir vu ma mère à l'œuvre, je suis enfin prêt pour me lancer. Alors une fois qu'on s'est assuré que le papier peint tient bien, on va enfin repositionner nos supports de fenêtre parce que c'était quand même très moche sans et c'est assez pratique. Troisièmement, l'habillage. As-tu l'affiché bien ? Ouais, mais je ne vais pas me tromper parce qu'on a pile la longueur de barre qu'il faut. Et si je fais des bêtises, Bill après va me dire « Ah mais Justin, c'est mal calculé, c'est la cata ! » Pour habiller les chambres, nous allons ajouter des rideaux comme dans notre ancien véhicule. C'est pratique et décoratif. C'est parti, on va attaquer par les supports de fixation pour les rideaux. Donc là, on a choisi des supports tout bêtes. Donc du coup, c'est une petite platine qu'on vise dans le mur et ensuite vient s'ajouter le truc qui tient le rideau et ça, on a juste à le visser dans la platine. Donc on va mettre plus de longueur de ce côté-là afin de ranger le tissu plus facilement. Là, ce n'est pas comme dans le 4x4, ce n'est pas une paire de rideaux. C'est un seul rideau qui viendra se rabattre tout à gauche. J'ai vraiment calculé mon lit mais au centimètre près. Genre là, c'est pile ma taille. Je touche un petit peu. Non mais tu as des chaussures. Nous avons équipé toutes les fenêtres de tringles à rideaux de maison. Il ne reste plus qu'à équiper l'entrée des lits car nous souhaitons y ajouter des rideaux pour stopper les odeurs venant de la cuisine et offrir un peu d'intimité à tous les occupants. Ouais, on donnera un coup de peinture du coup grise parce que là, c'est blanc, c'est moche. Quatrièmement, l'intimité. Pour cela, je rifte directement mes accroches dans la paroi. L'objectif est de séparer les chambres du reste du camion. Lorsque je travaille tard le soir, je ne souhaite pas déranger les autres occupants. La tringle à rideaux doit donc être solide car nous risquons de nous cogner ou de marcher dessus en grimpant dans le lit supérieur. Attention, attention ! Est-ce que Justin, le jeune youtubeur va finir son camion cette semaine ? Je pense qu'on est plutôt bien parti Michel puisqu'il a reçu ses attaches ! Après 4 mois, enfin, il peut finir son lanterneau. Alors, non, ça doit se mettre comme ça et se clipser si tout va bien. ça fait super longtemps que j'attends de mettre ça. Finalement, l'étape la plus difficile est la mise en place du cache intérieur qui se clip d'ailleurs très mal dans ses attaches. C'est moyen. Je ne sais pas si ça y est. En tout cas, si j'ai un truc à recommander pour les fabricants de lanterneau, c'est plutôt de mettre des trous avec des vis et de mettre des caches vis comme sur les fenêtres. Voilà. Je n'ai plus d'abdos là. Il faut se rester comme ça. Waouh ! C'est une belle ouverture. Je ne m'attendais pas à que ça soit autant en verre. Ok. Tac. Bon, bah, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A bientôt. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, tout le travail là. Ciao ! En remis la petite difficulté de dernière minute pour fixer le lanterneau, je suis très content du résultat. Celui-ci me permet de nettoyer mes panneaux solaires facilement et en toute sécurité. Par contre, il ne faut pas oublier de le fermer en roulant car l'ouverture est en direction du sens de la marche. J'en profite aussi pour scratcher au mur une petite partie de mon rideau afin de le rendre fixe. J'utilise dans un premier temps une bande adhésive extra forte et j'y colle une bande de velcro. Celle-ci ne va peut-être pas tenir à l'arrachement sur le long terme. Alors je viens ajouter des dérivés pour fortifier ma petite installation. Voilà ! C'est rifté ! Là, j'ai toutes mes petites fins de levée. L'objectif n'est pas de descratcher le rideau tous les jours mais de pouvoir le laver si besoin. Cinquièmement, la température. Bon, est-ce qu'on va finir ce chantier ? Là, il est 5h30 du matin et je suis bien déterminé à le finir parce que là, cette chambre... J'aimerais bien me pré-lasser, dormir dedans, m'allonger et me dire... C'est des beaux boulots ! Bon, on va travailler maintenant sur le confort. Confort, ça veut dire chaleur parce que c'est important pour bien dormir d'avoir une température idéale. La température idéale est située entre 16 et 18 degrés, ce qui favorise l'endormissement naturel et la respiration. Bis, est-ce que tu m'entends ? C'est aussi pour parler à Bis, il y a d'or en bas. Ouais, Bis, c'est l'heure de se réveiller ! Pour maintenir cette température en été comme en hiver, je viens ajouter une sortie de chauffage ou de clim, puisqu'elle est réversible. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur l'installation de notre Freshwell 3000. Bon, avec ça, je vais vraiment m'embêter pour nettoyer dedans. C'est toujours frustrant de faire de la poussière quand les travaux se terminent, mais je sens que j'aurai toujours un peu de bricolage dans ce camion. La chambre se termine petit à petit, mais avant de poser le matelas, un dernier détail me choque. Sixièmement, les finitions. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi je me dépêche et pourquoi je suis vraiment matinale dans cette vidéo, c'est parce que bientôt, nous allons partir de la Normandie pour faire un tour de France. Et si vous ne le savez pas, et je suis sûr que vous ne le savez pas parce que dans la dernière vidéo, vous étiez très peu à découvrir cette annonce, eh bien, je vous invite tout simplement à regarder la dernière vidéo. Et vous allez en savoir plus sur notre projet futur avant l'Afrique avec le camion. Alors, qu'est-ce que ça passe ? Ouais, c'est nickel. Nous avons des protections en aluminium qui se clipsent dans les cornières. Ce n'est pas forcément très esthétique, mais elle se marie bien avec les autres coins de la salle de bain qui modernisent cet aménagement. Le problème, c'est que c'est vraiment une galère à clipper ou à défaire car l'aluminium se déforme très vite. Je dois aussi réadapter l'une des pièces en alu car notre lit n'est plus aussi long qu'avant à cause de notre meuble de rangement. Mais ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir camoufler mes câbles électriques. Dans chaque chambre, je vais ajouter une prise en 220, un ventilateur, une liseuse et deux prises USB en basse tension. J'ai chaud. Bon, il ne manque pas quelque chose là sur la fenêtre. Il y a des petits moments comme ça qui sont cools. Il y a des moments de galère dans ce chantier, mais il y en a aussi qui marquent la finition de certaines étapes et notamment des vitres dométiques. Hop ! Et là, je vais mettre les caches et ça veut dire que ça y est, on ne les démontra plus ! Après un bon nombre d'heures, voici le travail. Je suis vraiment content du résultat. Si vous avez des conseils, des astuces pour améliorer son espace de couchage, n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Nous allons maintenant attaquer la deuxième partie de cette vidéo avec le matelas car c'est tout un art de bien dormir. Tu t'en sors ? Oui ! Vous avez sans doute remarqué cette chose noire et bizarre que Bi découpe. Ce n'est pas notre matelas mais c'est un organe vital si vous n'avez pas de latte comme nous. Ceci est un sous-matelas qui permet de ventiler et d'éviter la condensation et la moisissure. Au toucher, ce n'est pas très agréable car c'est de la fibre de coco et du latex naturel mais il est très efficace pour laisser l'air circuler. Alors, le plus important là-dedans c'est du coup par rapport à la taille du lit alors le nôtre fait 90 de large on a gardé 96 mais un petit peu plus parce qu'il faut que ça déborde sur les côtés afin que l'air puisse passer circuler entre les côtés et en face. Alors là maintenant, on met la mousse. Donc ça, c'est une mousse Bulltex 40 donc en gros de mémoire c'est une mousse pour les assises parce qu'elle est très dure. Normalement pour les lits c'est du 35 si je ne me trompe pas. Et en fait, pourquoi on est parti sur de l'assise ? Tout simplement parce que du coup on est sur une mousse de 6 cm donc très très fine. En général, un matelas c'est à partir de 8. Dans le 4x4, c'était 8. Après, ça monte jusqu'à 15 voire plus. Comme toute petite pièce dans le red truck tout est au millimètre près. Pas au centimètre, au millimètre. Et là j'ai un peu peur parce que finalement mon meuble qui est juste ici est légèrement plus profond qu'à l'origine. Depuis l'ajout du sous-matelas, notre matelas est légèrement trop grand. Pour le découper, j'utilise un couteau électrique de cuisine. C'est la solution la plus rapide et accessible que j'ai trouvé pour découper ma mousse sans l'abîmer. Avant de poursuivre, je vérifie que le sous-matelas déborde bien. C'est important pour qu'il soit 100% efficace. Un matelas humide et pourri par le temps pourrait impacter la qualité du sommeil. C'est pour vous montrer que c'est très ferme alors que là je force. Maintenant, nous allons apporter énormément de confort avec un sur-matelas. Il existe plein de modèles différents mais cette fois-ci, nous allons opter pour une mousse à mémoire de forme. Une nouvelle fois, je découpe la mousse pour l'adapter au Red Truck. C'est la première fois que j'utilise cette matière et c'est assez étonnant. Dans le cas de 4 tailles, on avait un sur-matelas en duvet qui était très bien ventilé, un peu trop chaud mais vraiment confortable pour offrir un sommeil réparateur. Donc là, on a retiré toute cette partie-là de mousse et donc quand je vais fermer, vu qu'ici c'est assez épais, ça va venir se rabattre comme ça et ça devrait rentrer. Alors, c'est bien beau tout ça mais maintenant, il faut venir protéger le sur-matelas et le matelas. Cette fois-ci, le sueur sur-matelas n'est pas là pour apporter du confort mais crée un espace vide pour la circulation de l'air. Notre corps est composé de 60% d'eau et nous perdons une petite quantité la nuit. C'est ce tissu qui va permettre à l'ensemble de sécher plus vite. Waouh ! Ça commence à bien sonner ça ! T'es content ? Ouais, je suis content, ouais. Le sommeil, c'est vraiment le plus important. Si vous voulez vraiment réussir votre voyage, si c'est du long terme, je ne parle pas d'un week-end, un week-end, on peut prendre un petit matelas vraiment nul et hop, faire son week-end. Là, pour du long terme ou si vous avez un certain âge ou si c'est pour travailler dans votre véhicule et que vous devez te taquer tous les jours, eh bien, dormir, c'est important. Donc, c'est un investissement. Et après, on est tranquille pendant plusieurs années. Pour un voyage longue durée, je recommande de rajouter une à l'aise. Celle-ci est imperméable et va prolonger la durée de vie de votre matelas lors de vos aventures. Vous risquez peut-être d'être très mal, de vous vomir dessus, de perdre un membre et de saigner abondamment. Eh bien, l'a l'aise est là pour tout protéger. Mais je ne vous souhaite pas autant de malheur. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on passe à deux dans le lit ? Si ! Et moi ? Non, fais-moi un peu de place. Ici, c'est marre. Fais-moi un peu de place parce que là, j'ai... Non, je veux... Ici, c'est... C'est ma place. Hé, hé, hé ! Oh oui ! Souvenez-vous parce que là, il y en a, ils ne vont pas comprendre. Dans l'une des vidéos, on passe une première nuit dans le camion. En fait, c'était la seule nuit de notre vie dans le camion parce que depuis ce jour, on n'a jamais dormi dedans. Et... et en fait, on dormait dans l'autre sens et on s'est rendu compte que finalement, c'était mieux d'avoir la fenêtre derrière nous et au niveau des pieds d'avoir le rangement. Voilà. Et donc ça, ça a été un gros changement, une nouveauté. Et du coup, même sur les panneaux solaires, on a dû changer l'emplacement des panneaux et tout ça pour dormir dans ce sens. En voyage, le sommeil est le plus important. Il y a des voyages intenses comme j'irais pagailler à Madagascar où nous dormions mouillés chaque soir et le climat était humide. Nos vêtements étaient même pourris. Je n'aurais peut-être pas pu tenir plus d'un mois avec la même énergie. Je me souviens même en Nouvelle-Zélande durant l'hiver, le matelas de ma voiture était humide et moisi. Après seulement deux semaines sans vraiment dormir, j'étais épuisé. Et donc, pour le Bangkok-Paris, un voyage très physique et éprouvant, j'ai pu tenir grâce à un lit digne d'un 4 étoiles. C'était le seul confort à bord mais je me suis toujours réveillé de bonne humeur le matin après une nuit réparatrice. Pour les invités, nous avons dressé exactement le lit de la même manière. Il y en a peut-être qui ont vu que le papier peint avait changé de couleur. Que le papier peint est maintenant vert alors qu'à l'origine il était bleu ciel. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il y a eu des tâches. Alors, on ne sait pas s'il y a eu un squatteur qui est venu dormir plusieurs semaines dans le camion parce qu'on l'avait laissé sur un parking à Lisieux et le camion c'est facile de rentrer dedans. Donc, c'était bizarre. Il y avait des tâches sur le mur ou alors c'est une réaction avec la colle et on n'avait pas vraiment envie de retirer tout le papier peint. Donc, à la place, c'est pas compliqué, on l'a peint. Enfin, pour le troisième lit d'invités, nous pouvons accueillir deux personnes supplémentaires mais ça reste une solution de secours. Bien qu'il soit solide et apparemment confortable, ça reste avant tout mon bureau pour travailler. Les assises s'emboîtent parfaitement pour créer un grand matelas. Ça va ? Pas trop dur ta vie, hein ? C'est confortable. Ah oui, c'est confortable. Bon, moi je suis content, je trouve ça confortable. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine sur la salle de bain. Vous allez voir, on va faire un truc de fou. Pour la chambre, je suis vraiment content du résultat puisque c'est confortable. Enfin, ça paraît confortable. Il n'y a plus qu'à tester mais je pense que la bi, ça y est, elle est plutôt bien partie. N'hésitez pas à liker et commenter et on se retrouve jeudi prochain.